Bonjour à tous, Yann et moi allons faire une courte présentation pour introduire les enjeux de l'antibioresistance. En 1947, Max Waxman a défini un antibiotique comme une substance chimique produite par un micro-organisme qui bloque la prolifération bactérienne, comme c'est le cas des antibiotiques bactériostatiques, ou qui les tue, comme le font les antibiotiques bactéricides. Cette définition inclut les antibiotiques naturels, mais il existe également des antibiotiques synthétiques. Le terme antibiotique désigne parfois l'ensemble des antimicrobiens, mais nous allons nous concentrer dans cette présentation sur les antibiotiques naturels et synthétiques tels que je viens de les définir. Un antibiotique ne cible donc pas les virus, les champignons, ni les parasites, mais uniquement les bactéries, et plus précisément les bactéries qui sont dites sensibles à cet antibiotique. Nous pouvons noter que dans une même espèce bactérienne, certaines bactéries sont sensibles et d'autres résistantes à un antibiotique. Les antibiotiques peuvent être à large spectre s'ils ciblent différentes espèces bactériennes, tandis que d'autres antibiotiques sont spécifiques d'une ou quelques espèces bactériennes. Ce sont les antibiotiques à large spectre qui favorisent le plus les résistances, car parmi les bactéries qu'ils ciblent, il y a une plus grande probabilité que l'une d'entre elles ait une résistance qui lui confère la propriété de pouvoir continuer à proliférer. C'est en 1928 qu'a été découvert le premier antibiotique, c'est la pénicilline par Alexander Fleming. L'histoire est assez connue. Alexander Fleming travaillait sur des cultures de bactéries, des staphylocoques, et il cultivait ces bactéries sur des boîtes de pétri. Il a un jour eu une contamination de ces bactéries par un champignon et a constaté qu'il n'y avait pas de croissance bactérienne à proximité du champignon. Les études qui ont suivi ont permis d'identifier que ce champignon produisait une molécule qui bloquait la prolifération bactérienne, et cette molécule a été appelée la pénicilline. La pénicilline est utilisée en médecine humaine à partir de 1941, et c'est dès un an avant 1940 que la première résistance à la pénicilline a été observée. Après le début de l'utilisation de la pénicilline en médecine, d'autres antibiotiques ont été recherchés, et un grand nombre d'entre eux ont été trouvés durant une période qu'on appelle l'âge d'or de la découverte des antibiotiques. Ces antibiotiques ont été identifiés en utilisant une méthode appelée le screen phénotypique à l'aveugle. Avant de détailler cette méthode, je précise que la majorité des antibiotiques que nous avons actuellement sont issus de champignons et de bactéries, avec 60% d'entre eux qui proviennent de bactéries actinomycètes filamenteuses. Le screen phénotypique à l'aveugle consiste en la récupération d'un échantillon de sol, et le fait de rechercher des conditions dans lesquelles les micro-organismes présents dans ce sol pourraient être cultivés en laboratoire. Il faut ensuite optimiser les conditions de culture pour que les bactéries, les champignons pouvant produire un antibiotique, le produisent, et si possible, en grande quantité. Avec l'utilisation des antibiotiques en médecine, c'est à partir de 1970 qu'on a observé les premières bactéries multirésistantes. En parallèle, on a constaté un essoufflement dans la découverte d'antibiotiques, et un nouveau type de screen a été utilisé pour en rechercher, qui est le screen ciblé. Ce screen se base à l'échelle moléculaire sur l'interaction spécifique entre la molécule d'antibiotiques et le récepteur présent à la surface des bactéries, qui reconnaît spécifiquement l'antibiotique. Cependant, en 1986, a été découverte la dernière classe d'antibiotiques naturels. On compte actuellement 12 classes d'antibiotiques, dans lesquelles ceux-ci sont catégorisés selon leur structure chimique. Depuis, seul un nombre limité d'antibiotiques ont été découverts, et tous appartiennent aux cas de classe déjà connus. Pour rechercher des antibiotiques, les deux types de screen que je vous ai cités précédemment ont été utilisés, ainsi que des approches génomiques. Les approches génomiques se basent sur le progrès technique qui a permis le séquençage du génome d'organismes et de micro-organismes. Ce séquençage permet de connaître la séquence de gènes codant pour des antibiotiques, et de comparer cette séquence à celle d'ADN prouvée dans les sols, ce qu'on appelle l'ADN environnemental. La comparaison entre ces différentes séquences permet l'identification de candidats de gènes qui coderaient pour des antibiotiques. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle permet de rechercher des antibiotiques parmi des micro-organismes que l'on n'a pas la possibilité de mettre en culture, et il n'est même pas nécessaire de les identifier, étant donné qu'il est suffisant de prendre la séquence du gène candidat pour encodant un antibiotique, de le cloner dans une souche bactérienne que l'on sait mettre en culture, et de faire exprimer l'antibiotique à cette bactérie. En plus de ces approches génomiques, j'avais évoqué au début l'existence d'antibiotiques synthétiques. La recherche d'antibiotiques synthétiques consiste en la modification chimique d'antibiotiques que l'on connaît déjà pour chercher à en obtenir de nouveau. Malgré ces différentes techniques, nous sommes actuellement dans une situation de réel vide dans la découverte d'antibiotiques. A ce problème s'ajoute, d'un nombre limité d'antibiotiques découverts, s'ajoute le fait que tous ne passent pas en essais cliniques, et un nombre encore plus limité est mis sur le marché. Nous pouvons rajouter à cela la donnée selon laquelle entre la découverte d'antibiotiques et sa mise sur le marché, il y a environ plus d'une décennie, et cela représente un coût de 2 milliards d'euros. J'espère dans cette partie vous avoir explicité la diminution du nombre d'antibiotiques découverts, et nous allons maintenant présenter le fait qu'en parallèle, il y a une augmentation de l'antibiorésistance. Sur ce graphe, vous pouvez voir l'augmentation du pourcentage de souches résistantes parmi trois des principales bactéries opportunistes chez l'homme. Avant de rentrer plus en détail dans les mécanismes de l'antibiorésistance, voici quelques chiffres. Actuellement dans le monde, l'antibiorésistance cause chaque année 1,3 million de décès environ. La zone la plus affectée étant l'Afrique subsaharienne ouest. Pour vous donner un point de comparaison, le sida cause chaque année approximativement 700 000 décès dans le monde, ce qui représente deux fois moins. Pourtant, il nous semble que le grand public est plus sensibilisé au biorisque que représente le sida qu'à l'antibiorésistance. Si l'on prend en compte les décès qui ne sont pas directement liés mais associés à l'antibiorésistance, notamment à cause des surinfections, le nombre est encore plus élevé en allant jusqu'à 5 millions de décès par an dans le monde. Si ce constat est déjà dramatique, les prédictions pour le futur estiment qu'avec la même utilisation des antibiotiques que nous avons actuellement, à l'horizon 2050, il y aura une augmentation du nombre de décès dû à l'antibiorésistance d'un facteur 10. Les coûts de traitement de l'antibiorésistance sont actuellement estimés à 9 milliards d'euros en Europe et 20 milliards aux Etats-Unis. Et dans un tel scénario en 2050, il serait de 1000 milliards de dollars. Dans un tel scénario en 2050, la résistance aux biseux antibiotiques représenterait la première cause de mortalité au monde et ce, devant les cancers, les diabètes, les diarrhées ou les accidents de voiture. Maintenant que vous avez une estimation de l'impact de l'antibiorésistance sur la santé humaine actuelle et des risques futurs, je vais présenter les mécanismes par lesquels les bactéries peuvent résister aux antibiotiques. Il faut savoir que pour chaque mécanisme d'action des antibiotiques, des mécanismes de résistance existent. Sur la gauche, vous pouvez voir des cibles des antibiotiques et sur la droite, des mécanismes de résistance. Les antibiotiques affectent les fonctions des bactéries de différentes façons. Ils peuvent créer des pores, des sortes de trous dans leurs parois ou directement inhiber la synthèse de parois bactériennes. C'est le cas des antibiotiques de la famille de la pénicilline. Les antibiotiques peuvent également bloquer la réplication de l'ADN bactérien, ce qui empêche leur prolifération ou s'interposer dans leur métabolisme. Pour agir sur les bactéries, les antibiotiques doivent les reconnaître. C'est la raison pour laquelle une impermébabilité des bactéries ou une modification des motifs présents en surface et qui ont une interaction spécifique avec l'antibiotique permet de bloquer leur action. Un autre mécanisme de résistance des bactéries consiste à faire sortir l'antibiotique à l'extérieur suffisamment rapidement. et c'est un mécanisme qui est réalisé par les bactéries de manière active avec des pompes à efflux. Enfin, les bactéries peuvent produire des enzymes qui bloquent l'action des antibiotiques. Ils vont citer comme exemple les bêta-lactamases qui sont des molécules qui modifient la structure chimique des antibiotiques de la famille de la pénicilline. Je vais maintenant passer la parole à Diane qui va vous présenter la manière dont les bactéries acquièrent des résistances. Juliette vous avait présenté tous les mécanismes par lesquels les bactéries peuvent résister aux antibiotiques. Mais comment ça se fait que certaines bactéries et ces mécanismes soient résistantes et que d'autres d'une même espèce soient sensibles ? Ça s'explique soit par de l'antibiorésistance à proprement parler, soit par ce qu'on appelle de la persistance. Dans le cas de l'antibiorésistance, ça passe par une information génétique qui peut être soit due à des mutations aléatoires. Donc ça, ça a lieu lorsque les bactéries se répliquent. Elles ont besoin de faire des copies de leur ADN et ce n'est pas un processus 100% fiable. Donc il arrive qu'il y ait des mutations à des endroits du génome, comme j'ai dit, aléatoires. Et lorsqu'il y a une pression de sélection, si ces mutations confèrent un avantage par rapport aux antibiotiques, comme un gène de résistance, les bactéries qui ont ces mutations aléatoires sont sélectionnées et peuvent proliférer. Et donc, il y a cette mutation qui se répand au sein des populations. Mais les mutations aléatoires ne sont pas le seul mécanisme par lequel des bactéries peuvent devenir antibiorésistantes. Il y a aussi des transferts horizontaux de gènes. Le principe, c'est qu'une bactérie qui a le gène de résistance est capable, sous certaines conditions, de le transmettre à ses voisines. Et donc, l'antibiorésistance est un problème parce que même si ça arrive chez des bactéries non pathogènes, il est possible qu'ensuite, elles puissent transmettre l'information génétique de résistance à des bactéries qui, elles, seraient pathogènes. Et nous voulions également vous évoquer le principe de persistance. Donc là, ça ne passe pas par une information génétique, mais c'est le fait que des bactéries sensibles aux antibiotiques dans des conditions, par exemple, de laboratoire, puissent quand même ne pas être éliminées par les antibiotiques en clinique. Et ça, ça peut s'expliquer par des modes de vie des bactéries qui peuvent être quoi ? Sans un biofilm. Donc ça, c'est des communautés de micro-organismes, donc avec des bactéries, des virus et autres, qui vivent dans une sorte de gel protéique qui empêche la pénétration des antibiotiques à une bonne concentration. Et donc, ça peut permettre que des bactéries qui seraient sensibles en dehors du biofilm ne soient pas éliminées par les antibiotiques. Un autre mode de vie est le fait qu'ils puissent avoir des réservoirs antratissulaires. Donc ça, c'est le cas de bactéries comme par exemple Mycobacterium tuberculosis qui est responsable de la tuberculose et qui peut rentrer dans nos cellules et donc forcément quand la bactérie est dans la cellule, elle est moins visible pour l'antibiotique et donc ne peut pas être éliminée. Donc tous ces mécanismes ont lieu naturellement, mais c'est important de garder à l'esprit que le mésusage des antibiotiques peut favoriser la sélection des bactéries qui ont ces modifications. Par exemple, sur ce schéma, vous pouvez voir les éliminations de bactéries en fonction de la concentration utilisée d'antibiotiques. Tout en bas, si on utilise des concentrations faibles d'antibiotiques, on n'élimine ni les bactéries sensibles en vert, ni les bactéries résistantes en rouge. Si on augmente un peu la concentration, on élimine les bactéries sensibles mais les bactéries résistantes ne sont pas éliminées et en plus, on plus d'espace dans la niche écologique pour pouvoir bien proliférer et prendre toute la place. Et si on augmente encore la concentration, cette fois, on parvient à éliminer à la fois les bactéries sensibles et résistantes. Le principe, c'est d'arriver à saturer les mécanismes de résistance des antibiotiques. Par exemple, dans le cas des pompes à efflux, si on a trop d'antibiotiques, elles ne peuvent pas les éliminer de la bactérie assez rapidement avant qu'il y ait eu l'action. Donc ça, c'est un exemple de mes usages des antibiotiques par l'utilisation d'une mauvaise concentration qui permettrait de sélectionner les bactéries résistantes. Mais en fait, il y a d'autres pratiques qui peuvent favoriser la sélection de ces bactéries. Comme par exemple, l'utilisation d'antibiotiques pour traiter autre chose qu'une infection bactérienne. Il y a une étude qui a été réalisée aux Etats-Unis et qui a montré que sur les 40 millions de prescriptions annuelles d'antibiotiques, les deux tiers n'étaient pas justifiés parce que c'était soit des infections virales, soit des infections bactériennes mais bénignes et qui auraient pu se résoudre sans l'usage d'antibiotiques. Parce qu'en effet, il n'y a pas des tests qui sont réalisés de manière routinière pour vérifier si une personne qui a une infection a une infection d'origine virale ou d'origine bactérienne. D'autre part, en médecine humaine, il y a également le problème de l'arrêt prématuré d'un traitement antibiotique par exemple, ce qui fait que c'est très important de respecter non seulement la dose mais également la durée de traitement. Et nous voulons également insister sur le fait que le mésusage des antibiotiques ne concerne pas uniquement la médecine humaine parce qu'il y a d'autres exemples en médecine vétérinaire où on a également des problèmes qui favorisent l'antibiorésistance. Il faut garder à l'esprit que 50% des antibiotiques sont utilisés sur des animaux et une étude réalisée aux Etats-Unis a montré que 75% des antibiotiques jugés cruciaux en médecine humaine étaient utilisés sur des animaux. Il y a notamment deux pratiques des élevages qui posent problème qui est l'utilisation d'antibiotiques comme facteur de croissance ou alors l'utilisation des antibiotiques comme prophylaxie. C'est-à-dire que les animaux sont en permanence sous traitement antibiotique pour prévenir la survenue d'éventuelles infections bactériennes. Et ces deux pratiques sont interdites en Europe depuis 2006 et 2022 respectivement mais ce n'est pas le cas dans toutes les régions du monde. Comme vous pouvez le voir c'est des utilisations d'antibiotiques alors qu'il n'y a même pas d'infections bactériennes et donc ça favorise la sélection des bactéries résistantes. Et enfin un dernier exemple de mes usages des antibiotiques qu'on voulait vous montrer cette fois-ci en termes de ce qu'on pourrait dire santé environnementale puisque en agriculture l'utilisation des pesticides favorise l'expression de pompes à efflux par les bactéries et comme l'avait présenté Juliette les pompes à efflux permettent également d'éliminer les antibiotiques et donc ça favorise indirectement la résistance aux antibiotiques. Et donc c'est un problème si on sélectionne des souches résistantes pas seulement en médecine humaine mais aussi en médecine vétérinaire parce qu'il y a de la communication entre ces différents secteurs. Les bactéries antibiorésistantes se propagent des élevages à la ville par l'alimentation et les déjections et les hôpitaux sont des lieux particulièrement sensibles en ce qui concerne la présence de bactéries antibiorésistantes puisqu'on a non seulement des patients qui sont fragilisés mais aussi une forte utilisation d'antibiotiques. Et 70% des infections nosocomiales c'est-à-dire acquises dans les hôpitaux aux Etats-Unis sont dues à des souches antibiorésistantes. Je me suis dit qu'il fallait quand même vous montrer une slide pour vous dire que c'est vraiment un problème si les antibiotiques ne sont plus utiles parce qu'il faut imaginer que n'importe quelle coupure pourrait éventuellement devenir mortale parce que l'infection pourrait dégénérer et qu'on n'aurait pas forcément des traitements pour arriver à contenir cette infection. Et également on prend des antibiotiques avant n'importe quelle intervention chirurgicale et si on ne dispose plus de ces traitements ça veut dire que la moindre intervention chirurgicale pourrait éventuellement mettre en péril notre survie. Ce serait également de nouveau un danger lors de l'accouchement ou de traitements qui nécessitent d'avoir une antibiotérapie comme par exemple les chimiothérapies sachant que le danger serait accru bien évidemment pour les personnes immunodéprimées. Donc y a-t-il des solutions ? On a envie de répondre oui et en particulier à travers la recherche on a décidé de vous montrer l'exemple de traitements alternatifs aux antibiotiques qui sont actuellement étudiés par différentes équipes. Donc y a des approches qui s'intéressent à la découverte d'autres antibiotiques naturels parce que comme Juliette vous l'avait présenté après l'âge d'or on a eu un essoufflement dans cette découverte parce qu'on avait un peu exploré toutes les conditions de culture qu'on connaissait pour pouvoir découvrir des antimicrobiens produits par des bactéries et des champignons et donc une idée ce serait d'arriver à trouver des nouvelles conditions de culture pour mettre en culture des micro-organismes qu'on ne savait pas mettre en culture jusqu'à présent. Une autre idée c'est donc de faire des analyses à partir des progrès du séquençage maintenant qu'on a accès à des génomes de micro-organismes on pourrait par analogie de séquence trouver des nouveaux antimicrobiens comme Juliette vous l'a présenté ou encore l'idée serait également de combiner différents antimicrobiens parce qu'en effet on a moins de chances d'avoir des bactéries multirésistantes que des bactéries résistantes à un seul traitement En ce qui concerne les traitements alternatifs comme on vous l'a mentionné il y a l'idée des antibiotiques synthétiques donc par modification chimique d'antibiotiques préexistants comme c'est le cas pour les fluoroquinolones par exemple ou encore la phagothérapie que je vais détailler dans la slide suivante ou bien les inhibiteurs de bétalactamase puisque comme on vous l'avait mentionné quand on fait un traitement pénicilline l'un des principaux mécanismes de défense des bactéries c'est d'avoir des bétalactamases qui modifient la structure chimique de la pénicilline ce qui l'inactive et donc l'idée c'est d'avoir une sorte d'adjuvant au traitement antibiotique qui contre le mécanisme de résistance et enfin il y a d'autres mécanismes comme des lysines ou des nanoparticules qui ciblent les bactéries des anticorps antibactériens que je vais aussi détailler ultérieurement ou même CRISPR-Cas9 et juste garder à l'esprit que même si c'est très intéressant comme ça d'avoir toute une gamme de traitements pour réussir à contrer une infection bactérienne le plus efficace reste quand même de se vacciner pour éviter que les infections ne surviennent donc en ce qui concerne la phagothérapie le principe c'est d'utiliser des phages qui sont des virus spécifiques des bactéries sur ce schéma vous pouvez voir le détail du cycle de vie de ces virus donc comme pour n'importe quel virus ils ont besoin de reconnaître les bactéries ce qui explique qu'ils aient une certaine spécificité en faire des espèces bactériennes ils s'accrochent à ces bactéries et éjectent directement leur matériel génétique à l'intérieur et ensuite ce matériel génétique détourne la machinerie de réplication de l'ADN de la bactérie afin de faire des exemplaires du génome viral et ensuite de nouveaux virus sont produits à l'intérieur de la bactérie la lys et peuvent ensuite faire d'autres cycles comme ça d'infection donc ça c'est ce qu'on appelle le cycle lithique des phages il y a également un autre type de cycle qui est le cycle lysogénique et dans ce cas là une fois qu'on a le matériel génétique qui a été éjecté à l'intérieur de la bactérie il ne va pas directement être utilisé pour faire de nouveaux virus mais il peut s'intégrer à l'intérieur du génome bactérien et y rester plus ou moins longtemps ce qui fait qu'on peut avoir une transmission verticale du génome du virus puisque lorsque la bactérie se divise et réplique son ADN elle réplique également l'ADN du phage et dans certaines conditions de stress par exemple le génome du phage peut s'exciser et de nouveau entrer en cycle lithique c'est à dire faire de nouveaux phages et donc tuer la bactérie et ainsi de suite et donc on a ces phages qui ciblent les bactéries mais qui ne ciblent pas nos propres cellules donc on a eu l'idée de l'utiliser comme traitement antimicrobien et quand je dis on il s'agit de Félix Derelle qui justifie ainsi sa présence sur ce PowerPoint et qui en 1919 a utilisé ce qu'il a appelé la phagothérapie et pour réussir à montrer que ces suspensions de phage ne représentaient pas de danger pour l'humain et pour montrer donc l'inocuité de ces suspensions il l'a bu et l'a fait boire à son entourage et donc les médecins de Necker ont été convaincus que c'était potentiellement une bonne idée de l'utiliser comme traitement mais même si c'était une technique assez efficace qui a été utilisée notamment pour les surinfections bactériennes de patients qui ont la mycobicidose et qui peuvent être infectées par pseudomonas et ruginosa c'est tombé en désvétude en Europe de l'Ouest parce qu'à la même époque on a découvert les antibiotiques et c'était très très efficace mais la phagothérapie même si on l'avait laissée tomber ici ça a quand même été utilisé dans d'autres pays comme la Russie la Géorgie ou la Pologne où ça a permis de sauver des dizaines de milliers de soldats de l'armée rouge de la dysenterie et de la gangrène donc c'est une thérapie très très prometteuse et qui a très peu d'effets secondaires à part une petite hausse de température et un autre traitement alternatif aux antibiotiques qu'on avait envie de vous présenter c'est l'utilisation d'anticorps antibactériens ou même de nanocorps dérivés d'anticorps antibactériens sur ce schéma vous pouvez voir nos anticorps à nous à gauche donc on dispose d'une chaîne lourde qui est la plus longue là vers l'intérieur et d'une chaîne légère sur les côtés alors que chez les camélidés on a que la chaîne lourde et on n'a pas la chaîne légère donc déjà pour faire des traitements c'est un peu plus intéressant parce que ça va être une molécule plus petite et on peut faire des choses encore plus petites en ne prenant que la partie variable de cet anticorps de camélidés et donc ça fait un nanocorps très petit et qui est spécifique de bactéries et c'est assez intéressant parce que comme ça ressemble à nos anticorps c'est peu immunogène c'est à dire qu'on va faire peu de réactions immunitaires contre le traitement également la pénétration est rapide dans les tissus et il y a peu d'agrégation parce que ces nanocorps ont une bonne solubilité dans l'eau et également ça a une résistance aux fortes températures et également au pH ce qui fait que c'est possible d'avoir un traitement par voie orale ce qui est intéressant aussi pour les médecins et la production est relativement simple donc on vous avait présenté comme possibilité de solution pour lutter contre l'antibiorésistance des traitements alternatifs mais également il n'y a pas seulement avec la recherche de traitements alternatifs qu'on peut essayer d'améliorer la situation à l'échelle des individus bien évidemment il y a de respecter les mesures d'hygiène et également de respecter les prescriptions des professionnels de santé et également de réfléchir à sa consommation puisque comme on vous l'a mentionné précédemment il y a des pratiques d'élevage et des pratiques dans l'agriculture qui peuvent favoriser la sélection de bactéries antibiorésistantes et pour aller encore plus loin évidemment peut-être choisir une carrière qui permet de contrer l'antibiorésistance en ce qui concerne les décisionnaires politiques les principales mesures qu'ils peuvent prendre pour essayer de contrer ce problème et de mettre en place des législations et des plans nationaux de lutte contre l'antibiorésistance et également la surveillance de la survenue des cas d'antibiorésistance et enfin les investissements également que ce soit dans la recherche ou dans les systèmes de santé et l'investissement également dans les essais cliniques puisque comme l'a mentionné Juliette ça coûte extrêmement cher de passer d'une molécule à potentiel effet thérapeutique à une molécule mise sur le marché et les industries n'ont pas forcément envie de mettre les financements dans des essais cliniques qui peut-être ne donneront rien ou alors permettront de découvrir une molécule spécifique de très peu de bactéries et qui donc serait peu rentable ensuite en ce qui concerne la recherche je vous ai présenté les traitements alternatifs et parler des vaccins mais il faut savoir que la mise en place de tests diagnostiques pourrait également être très très intéressante puisque ça permettrait d'utiliser des antibiotiques qui seraient peut-être plus spécifiques et donc qui favoriseraient moins les résistances que les antibiotiques à large spectre et également des études ont montré que de meilleurs diagnostics pour la bactérie responsable de la tuberculose pourraient permettre de sauver 60 000 vies par an donc juste en arrivant à détecter mieux les bactéries responsables des infections peut-être qu'on pourrait aussi mieux rationaliser notre présage des antibiotiques et toutes ces solutions s'inscrivent dans la démarche qu'on appelle santé globale ou One Health qui vise à intégrer médecine humaine vétérinaire et la santé de l'environnement dans ses politiques de santé publique enfin je voudrais finir par la mention d'un réseau de professionnels qui s'intéressent à la lutte contre l'antibiorésistance et c'est le réseau promise donc l'idée c'est de partager des ressources de faire de la surveillance d'intégrer des données comme ça d'épidémiologie et également de faire de la formation et de la communication autour de ce sujet donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et nous sommes prêtes à recevoir vos questions pendant je ne sais pas trop combien de temps qu'est-ce que vous faites ? C'est parti !